Bonjour à tous, bienvenue dans ce débat des municipales 2020 consacré à la commune de Goyave. Trois listes sont en course pour briguer les suffrages des électeurs. Celle du nouvel élan pour Goyave, conduite par Bernard Zora. Goyave en mouvement, emmenée par Ferdi-Louisi, le maire sortant. Et Goyave s'est enfin mis avec comme tête de liste le conseiller départemental Rémi Seineville. Messieurs, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation à débattre et à confronter vos projets afin que les électeurs Goyaviens se prononcent de manière éclairée. Le tirage au sort réalisé juste avant cette émission a désigné Rémi Seineville pour prendre la parole à l'entame des débats et Bernard Zora pour conclure au terme de cette émission. D'abord, messieurs, il nous plairait de connaître vos motivations, le sens de vos engagements respectifs, mais aussi le positionnement politique de chacun d'entre vous pour cette élection. D'où parlez-vous ? À quel parti êtes-vous adossé ? Quels sont vos soutiens ? Rémi Seineville. Or, je vous dis d'abord bonjour, monsieur Vendéry, à nos concurrents, et bonjour à la population de la Guadeloupe et particulièrement à la population de Goyavre. Je suis adossé au mouvement Goyavre son famille, qui est un mouvement éthéoclite, où nous avons du PS, du GUSR, de l'insoumis, des verts, voyez, une diversité. Quand nous sommes dans une élection municipale, nous sommes là pour rassembler, nous sommes là pour faire en sorte que nous ayons un mieux vivre ensemble. Et c'est pour ça que je m'appuie sur toutes les forces vives de notre commune. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont mal un petit peu des divisions, des mouvements de clans. C'est pour ça qu'on appelle aujourd'hui un rassemblement des forces vives face aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et c'est vrai que le meilleur soutien qu'on puisse avoir, c'est celui de la population. Et depuis 2014, nous savons que notre population est derrière nous. D'ailleurs, nous avions réalisé un score inédit. Et depuis, la population affiche cette volonté de nous voir au-devant des affaires pour conduire au mieux les affaires de la commune de Goyavre. Voilà un petit peu notre positionnement. Très bien. Même question, Bernard Zora. Oui, donc bonjour. Bonjour à Thierry Fenderé. Merci de nous recevoir sur ETV. Bonjour aussi à l'ensemble des téléspectateurs de la voix de l'eau et singulièrement de la commune de Goyavre. Donc Bernard Zora, j'ai 50 ans. Je suis marié, père de deux filles. Et je réside le territoire de Goyavre. Donc très tôt, très jeune, j'ai été engagé effectivement dans diverses associations culturelles, sportives. Et mon engagement pour mon territoire et mon engagement pour la jeunesse date depuis mon plus jeune âge. Aujourd'hui, effectivement, donc, force est de constater effectivement sur le territoire une inertie d'une municipalité en place depuis 12 ans et d'un chef de file de l'opposition qui n'a pas su rétendre aussi aux attentes de la population avec une absence sur le territoire depuis 6 ans. Donc, face à ce constat, nous nous sommes mis ensemble au Nouvel Élan pour Goyavre pour porter effectivement une solution, répondre aux attentes de cette population par effectivement un projet que nous avons co-construit avec elle depuis effectivement quelques mois que nous signons le terrain avec des réponses qu'on a eues à travers notre site internet, à travers un questionnaire. Et nous sommes rendus à travers, chez cette population, à travers le Nouvel Élan pour Goyavre de la voie de Goyavre que je salue particulièrement ce soir et pour dire que, bien oui, nous avons décidé de poursuivre le travail que nous avons entamé au niveau de la ville de Goyavre pour cette élection municipale et communautaire de l'année 2020. Et en termes d'abandonnance politique, mon étiquette politique est dit vers gauche depuis que je suis rentré en politique. Je n'ai jamais été encarté dans un parti politique et j'ai toujours été porté par les sensibilités de gauche. Oui. Des rapprochements ? Non, nous n'avons pas de rapprochement particulier ni généraux à ce niveau-là. On l'aurait pensé. Sinon, je l'aurais déjà annoncé. Nous avons, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, j'ai toujours été autonome ou indépendant, si on peut dire, en politique en ayant bien évidemment des soutiens qui peuvent se manifester. L'essentiel, c'est de garder une diversité politique au niveau de l'équipe municipale, ce qui nous permet de fonctionner en toute cohésion. Parfait. Nous allons entrer, messieurs, dans le vif du sujet. Les présentations étant faites. On commence par le bilan, l'existant, la situation actuelle de Goyavre. Bernard Zora. La situation de Goyavre, on se rend compte qu'on a effectivement une commune qui ne répond pas aux attentes aujourd'hui de cette population. pour les avoir rencontrés. Donc, effectivement, il y a beaucoup de questionnements quant à tout ce qui pourrait être mis en place pour le vivre-ensemble. Donc, on a un gros souci sur le vivre-ensemble. On a un gros souci aussi au niveau du développement économique et touristique. Alors, quand vous dites qu'il y a un souci sur le vivre-ensemble, concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire, parce que je vais parler par rapport aux échanges qu'on a eus avec cette population. Lorsqu'on pose la question, donc, sur tout ce qui concerne le vivre-ensemble, on se rend compte que la population se dit, les échanges avec les habitants, ont fait des échanges un problème. Un problème de gouvernance de la municipalité. Une gouvernance municipale unilatérale. C'est-à-dire que les actions municipales sans concertation avec la population et dans un processus de décision. Donc, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que nous allons plus faire une politique et une gestion participative en co-construction avec la population, ce que nous avons déjà initié pour la réalisation de notre projet. Donc, voilà un petit peu ce qui pose problème, mais aussi au niveau des infrastructures. On a un déficit d'infrastructures. Sur un emplacement où on avait un espace culturel, une salle polyvalente, un terrain de sport, une place publique, on a implanté un gymnase. Donc, ça veut dire qu'on avait quatre infrastructures. Pour mettre une infrastructure, on a supprimé trois infrastructures qu'on n'a jamais su remplacer. Donc, ça veut dire que sur le territoire, il y a eu un mauvais choix en termes d'emplacement, en termes d'aménagement du territoire. Et ces trois structures-là ne sont pas remplacées, mais au-delà, on voit une absence, effectivement, d'espace de lieu de vie. Il n'y a pas un espace de lieu de vie, que ce soit pour nos seniors, que ce soit pour nos jeunes, que ce soit pour même les sportifs. Il y a un gymnase, mais il y a un déficit d'infrastructures sportives, il y a un déficit de développement économique, il y a un déficit de planification culturelle. On a des manifestations qui se font, mais qui se font, à la limite, on nous dit au pif, qu'on se réveille vendredi, on dit quand même la manifestation le samedi, et on a le flyer le samedi matin, pour le samedi après-midi. Il n'y a pas de planification. Donc, on avait dit qu'on a une municipalité aujourd'hui, la municipalité se retente, qui mène des actions sans programmation. Sans programmation, et pour nous, il n'est pas autant au-delà des investissements pluriannuels qu'on doit faire, mais on doit aussi faire une programmation de tout ce qui est du social, de tout ce qui est de la culture, de tout ce qui est du sport. Très bien. Donc, c'est important pour nous. Faire diluisi, on vous écoute. Écoutez le bilan. Sur le bilan. Satisfaisant, dans la mesure où nous avons eu à construire cette commune, sur plusieurs phases. D'abord, la première phase, qui consistait à résorber le déficit, désendetter la commune de Goyave, et baisser la fiscalité, c'est-à-dire remettre un peu de pouvoir d'achat au Goyavien, Goyavien, Goyavien. Nous l'avons réussi de 2008 à 2010-2011. Nous avons rétabli cette situation en sortant particulièrement du plan Cocarde. À partir de 2011, nous avons lancé une politique d'économie pour nous permettre de doter la commune d'un autofinancement, de manière à faciliter le lancement des investissements. 2014, nouveau mandat. Nous lançons un certain nombre de programmes, que ce soit sous les travaux routiers, reprisés ou sécurisation des routes, postes de ralentisseurs, de trottoirs, que ce soit actuellement sous l'éclairage que nous avons refait entièrement dans le cadre de la transition énergétique, que ce soit aussi sous la réalisation de mise aux normes de nos écoles. Point particulièrement important, puisque quand nous sommes arrivés à notre fonction, les écoles devaient être fermées pour des raisons de sécurité. Donc on a tout rattrapé. Et aujourd'hui, nous avons bâti à ce niveau-là un certain nombre d'éléments, que ce soit aussi sur un plan sportif, avec la mise aux normes de l'éclairage de terrain de football, avec la création et l'éclairage d'un deuxième terrain qui est pratiqué par le rugby, avec la réalisation du hall des sports Teddy Guinaire, avec un parcours de sport pour les Guayaviens et les Guayaviens. Et ensuite, nous avons entamé également une vraie politique d'action sociale, au-delà de la politique sportive, au-delà de la mise en place d'un certain nombre d'équipements, une vraie politique d'action sociale en bâtissant, en mettant en place, en créant le Centre Communal d'Action Sociale. Notamment pour permettre le soutien, l'accompagnement des familles en difficulté, quelles que soient les générations, également pour les scolaires. Et puis nous avons poursuivi ce travail, nous le poursuivons toujours en cours, en lançant la construction d'une nouvelle école, en lançant une nouvelle église puisque la loi de 1905 c'est que la commune de Guayavre est propriétaire du bâtiment et donc ce sont des travaux qui sont largement en cours, permis également la réalisation de la station d'épuration. Et puis nous avons créé un vrai lien social en dotant la commune de Guayavre d'un tissu associatif, explosion des associations, explosion des disciplines sportives, soutien financier massif aux associations avec les résultats qu'on le connaît, bon nombre de clubs de Guayavre, bon nombre de sportifs de Guayavre sont champions. Une vraie politique de structuration du milieu scolaire qu'on a baptisée réussite scolaire, d'abord en restructurant la restauration scolaire puisque comme nous sommes arrivés, il y avait à peine 150 enfants qui mangent à la cantine aujourd'hui, ils sont 600 et nous refusons même puisqu'il n'y a plus de place. Avec une vraie politique aussi de structuration au niveau des écoles, un accompagnement soit sur la pose méridienne, soit sur le transport, un renforcement des effectifs, notamment sur le personnel à saine au niveau des écoles et puis bien évidemment un renforcement des moyens d'entretien de ces écoles avec du personnel mis à disposition dans le cadre de marchés publics. Donc c'est votre bilan ? Voilà, en résumé, en quelques mots, les éléments que nous pouvons apporter et bien évidemment dans ce bilan, j'intègre le plan local d'urbanisme et le plan d'aménagement et de développement du cadre de la commune qui a été adopté en 2017 et qui fixe les objectifs de la commune sous les 30 ans à venir. Bien, donc vous êtes un maire sortant qui a fait le job. Je suis heureux d'avoir fait ce job-là. Très heureux. Oui, Miss Anneville ? Alors le bilan qui est ici est, on va dire, un bilan qui ressemble exactement à toute la mandature, c'est-à-dire qu'on fait de l'affichage. On annonce, mais en sortant, on annonce beaucoup de choses, beaucoup de réalisations, mais en réalité, sur le terrain, nous sommes loin du compte. Alors c'est vrai que, aujourd'hui, lorsque nous regardons à l'extérieur et sur les réseaux sociaux, eh bien nous voyons beaucoup de communications, beaucoup d'affichage du maire sortant qui est sur tous les points, etc., mais en réalité, sur le terrain, les choses ne sont pas aussi belles. Et c'est pour ça que, même si on peut dire qu'aujourd'hui, la commune de Goyave a un certain nombre de réalisations, notamment l'une d'entre elles, c'est-à-dire le gymnase des Dérinières, eh bien c'est derrière tout cela, il y a une grande souffrance. Je ne vais pas revenir sur ce que disait Bernard Zoura, bien sûr, mais en réalité, en réalité, ce qui se passe à Goyave est dramatique. L'administration communale est en l'embout. Et cette administration communale, ça peut-être veut rien dire pour beaucoup de gens parce qu'ils ne se rendent pas compte de la réalité des choses, c'est elle qui est la cheville ouvrière de la commune, c'est elle qui doit conduire les actions communales. Or aujourd'hui, force est de constater que ces agents communaux n'ont pas les moyens que ce soit les moyens matériels, mais aussi les moyens spirituels, les moyens, on va dire, intellectuels, parce qu'ils sont affaiblis. Il y a une pression qui est exercée sur ce personnel qui fait qu'elle n'a pas la liberté d'agir comme ce devrait être pour rendre le service public. Alors à partir de cela, je peux dire une chose, c'est que Goyave est une ville pratiquement doctoire, c'est une ville morte, c'est une ville qui a perdu beaucoup de son potentiel. Je parle du littoral, on prend le port de pêche qui est inerte, on parle de la plage de Goyave qui est devenue un endroit presque à l'abandon, on parle des espaces naturels qui ne sont pas valorisés. Aujourd'hui, on nous parle de développement dans des espaces naturels, etc. Eh bien, aujourd'hui, la population, les gens qui viennent visiter Goyave ne trouvent aucune éducation sur certains lieux, notamment les chutes de Bois-de-Fort très renommées, on ne peut pas y arriver parce qu'il n'y a pas d'éducation. Lorsqu'on y arrive, il n'y a pas d'installation prévue pour accueillir les gens. Enfin, aujourd'hui, au niveau des écoles, j'ai entendu parler d'Axem, aujourd'hui, au niveau des écoles, il manque du personnel, il manque des moyens aux enseignants pour éduquer les enfants. Et si nous n'avons pas été là en 2014, depuis 2014, pour dire les choses, pour dénoncer un certain nombre de faits, certains efforts qui ont été faits, mais très timides, n'auraient pas été faits. Aujourd'hui, on ne va pas faire le... on va dire l'étalage de tout ce qui ne va pas. La liste serait de coup longue. Il y a un mal-développement, il y a un non-développement à Goyave et ce qui fait que, bien sûr, et on peut dire que c'est une commune qui est là en léthargie. C'est une commune qui n'arrive pas à se positionner à telle enseigne, à telle enseigne, que la population a diminué. Les gens s'en vont. Les Goyaviens s'en vont ailleurs parce qu'ils ne trouvent pas leur compte dans la commune. On pourrait dire beaucoup de choses encore, mais l'une des choses les plus importantes. C'est que cette commune semble être au service d'une personne, semble être au service d'une ambition personnelle et pas au service de la population générale. Voilà ce que je peux dire. On va revenir sur d'autres points. Une commune au service d'une personne. Bien sûr. Oui. Bon, Ferdi-Louisie, je pense que c'est peut-être visé. Alors, s'agissant de... Tous pour un, c'est ça ? Non. Nous fonctionnons très bien en toute transparence et en toute démocratie, d'autant plus que tous les projets que nous produisons au niveau de nos investissements, nous mettons en place un comité de pilotage avec une participation des riverains, des gens qui sont situés dans l'environnement immédiat de ces investissements. Nous sommes d'autant plus transparents que nous communiquons en live nos conseils municipaux. Nous sommes d'autant plus transparents et démocrates que nous faisons en sorte que la population vienne participer au conseil municipal pendant les 30 premières minutes. Nous sommes tellement transparents que nous avons été une de celles communes de Guadeloupe à avoir organisé le grand débat pour permettre à la population de s'exprimer. Nous sommes d'autant plus transparents que lorsque nous organisons des réunions de quartier, nous emmenons aussi le personnel communal pour leur permettre de répondre aux préoccupations de la population parce que nous travaillons sous une municipalité de proximité, la commune de proximité. Donc à ce niveau-là, je crois qu'il n'y a rien à dire. Et en termes de l'attractivité du territoire, nous avons énormément de demandes. Énormément de demandes de gens qui viennent, qui souhaitent venir habiter à Guadeloupe. On a mis un frein sur la politique des logements sociaux, notamment sur les logements collectifs, parce que nous dépassions largement les taux. Lorsque nous sommes arrivés en 2008, on était autour de 40%, là où le taux qui est autorisé est de 20%. Et donc on a réorienté la politique de l'habitat sur le territoire de la commune. On parlera du logement. Le cadre du plan local d'Urbanisme. Donc c'est vraiment un territoire attractif. Et puis, il y a vraiment un personnel qui est au travail. Je prends un exemple. En 2008, lorsque nous sommes arrivés, il y avait un absentéisme de l'ordre de 2500 jours d'absence par an pour raison maladie. Aujourd'hui, ce sont des chiffres qui tournent autour de 600-500 jours par an. Donc vous voyez que le personnel a été motivé, est parti en formation, a pris promotion. Et je crois que quelque part, c'est une réussite. Et je félicite particulièrement les agents de la commune de Voyage qui se donnent corps et âme pour le service public. Bernard Zora, vous avez renvoyé en début d'émission, en toute logique, deux ados, l'équipe sortante et le leader de l'opposition. Oui, effectivement. Parce que sur le terrain, effectivement, il y a une véritable demande d'une nouvelle alternative, une nouvelle manière de faire de la politique, une politique plus participative, une politique où chacun aurait son mot à dire, chacun aurait à agir sur le développement du territoire. Et j'ai bien entendu M. Louis tout à l'heure disant qu'il faisait organiser des réunions de quartier et tout, mais bon, sur le terrain, ce n'est pas ça. Toujours des effets d'annonce. Ce n'est pas concret. Il présente peut-être les projets à certaines fois, mais lorsqu'on doit élaborer un schéma concret, nous ne sommes pas conviés. Mais j'en veux vos preuves. L'aménagement du territoire, et j'ai parlé tout à l'heure du choix d'aménagement sur le gymnase, mais on peut le dire aussi sur les parcours sportifs. Il y a deux parcours sportifs côte à côte. Il y avait un parcours sportif lorsque la guerre, le s'il a mandaté à la guerre, et on a un parcours sportif à côté. Est-ce que la Rose, où il n'y a pas pu avoir ce parcours sportif, ou moins on a dû choisir un autre espace, mais on peut mettre deux parcours sportifs côte à côte. Donc je pense qu'il y a un manque de vision, un manque de réflexion. Si la population était associée, il y aurait peut-être une autre démarche. Une autre démarche. Et j'entends transparent, j'entends effectivement, parce que pour moi, ce n'est pas une personne qui va faire fonctionner une ville. Si M. Luizzi dit aujourd'hui qu'il a réussi la ville, comment aujourd'hui il enlève 17 personnes sur sa liste ? La liste de 2014, il y a moins de 17 personnes. S'il a réussi, c'est l'équipe qui a réussi. qui est censé réussir. Donc est-ce que ça veut dire que c'est lui seulement qui a réussi et les 17, j'en en veux plus, je les remplace ? Donc là aussi, c'est une interrogation. Oui. Moi, j'entends la transparence, j'entends le grand discours. Évidemment, nous sommes dans un débat, donc vous pouvez vous interrompre. J'entends le grand discours. Et donc, j'ai du fait. De manière courtoise, évidemment. Voilà, bien sûr. Et je vais vous dire une chose. Je suis au conseil municipal. Et c'est terrible d'assister à un conseil municipal où il n'y a pas véritablement de dialogue, il n'y a pas véritablement de proposition. Il y a une personne qui parle et lorsqu'elle a décidé de parler, eh bien, personne d'autre ne parle. Je vais vous donner un exemple. Il a été prévu au règlement intérieur que la population prendrait la parole 30 minutes avant le conseil. Eh bien, c'est lorsque ça arrange, M. Louis dit, mais lorsque ça le dégrange, il sent qu'il y a quelqu'un dans la salle qui va dire quelque chose qui va lui déplaire, eh bien, il s'arrange pour faire en sorte qu'il n'y ait pas cette discussion. C'est arrivé à mettre reprise. Alors, on peut dire beaucoup de choses, on peut annoncer beaucoup de choses, on peut parler de façon très convenue, mais la réalité est là. Si aujourd'hui, la population a fait en sorte que l'opposition que je représente soit représentée au niveau, par exemple, du conseil départemental, fortement, que cette opposition ait remporté aussi les régionales, eh bien, si cela est là, si cette volonté de changement est aussi forte, c'est parce qu'il y a eu des manquements. Aujourd'hui, au sein de la population de Ougoyav, les gens en ont assez de cette façon de présenter les choses. Effectivement, lorsque, on présente, comme vient de le présenter le meilleur sur le temps, les choses, on croirait que tout va bien. Mais la réalité est telle que c'est une catastrophe pour Ougoyav. Aujourd'hui, je le dis à nouveau, dans les écoles, il y a un déficit de personnel. Il y a des maîtresses qui sont seules dans certaines classes à partager du personnel à XEM. Et vous savez comment c'est difficile que lorsque vous êtes dans une classe avec 30 élèves, c'est difficile. Je passe un peu partout dans toute la Guadeloupe, je vais visiter des écoles maternelles et chaque fois que je vis dans des écoles, il y a ce qu'on appelle une tati dans chaque classe. Ce n'est pas le cas à Ougoyav. Et je passerai sur moult détails. C'est bizarre parce que Ferzi-Louisi vient de laisser entendre le contraire. Oui, il annonce beaucoup de choses. Vous êtes dans la même commune ou pas ? Il annonce beaucoup de choses. Mais la réalité, elle est tout autre. Si on va interroger des gens sur le terrain, si on va voir ce qui se passe, moi je vois la souffrance de certains agents, je vois la souffrance de certains personnels et de l'éducation. Et je dirais une chose, qui m'a frappé. Je n'y croyais pas. Lorsqu'une maîtresse, lorsqu'un professeur des écoles vous dit qu'il n'a pas de matériel basique, c'est-à-dire de la craie pour enseigner, c'est difficile, c'est insoutenable. Lorsque ce personnel dit qu'il n'a pas de matériel pour faire des photocopies alors qu'on ne livrait pas à l'époque les manuels scolaires, c'est assez particulier. Lorsque, sur le budget, je prends le budget de 2018, c'est celui que j'ai en tête le plus proche, on constate que 22 000 euros à l'école, on constate que 22 000 euros à l'école, alors qu'on consacre pratiquement 400 000 euros pour les fêtes et les cérémonies. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas faire de la fête. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas qu'il y ait de l'animation. Mais il y a des sièges. Il y a des choses essentielles. Alors on nous promet aussi, par exemple, une école. On va laisser Ferdi lui-même répondre sur ses priorités. Oui, ses priorités. Quand on entend ces chiffres-là, ça appelle l'explication. C'est une méconnaissance totale du budget, ce que je regrette. D'autant que sur les six dernières années, M. Sainteville a dû voter peut-être deux fois contre les décisions au sein du conseil municipal. Je crois que ça, on le reconnaît. Il suffit de reprendre les posséder verbaux et vous verrez qu'il a peut-être manifesté deux fois ne vote l'opposition. La plupart du temps, soit il s'abstient, soit les autres pour. Donc on ne peut pas critiquer une municipalité en disant qu'elle ne fait rien en même temps qu'on soutient toutes les actions qui sont présentées au niveau du conseil municipal. C'est vrai ? Non, 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 non. Il faut qu'il arrête ça. Moi, je ne suis pas un homme. Écoutez, je ne suis pas un homme. Soyons clairs. Je ne suis pas dans l'opposition. Vous avez voté ? Non, non, je ne vote pas son budget. Je ne vote pas certaines décisions qui me paraissent obscures. Attendez, attendez. Deux fois en six ans. Ah non, vous racontez ce que vous voulez. Et vous m'avez déjà fait voter alors que je n'ai pas voté. Vous m'avez déjà fait voter alors que je n'ai pas voté. Mais vous savez comment ça se passe. Vous savez comment ça se passe. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas... C'est une accusation grave. Ah, mais c'est une accusation... Écoutez, je peux vous dire que à mettre reprise, quand je lis le procès verbal, je constate que j'ai dit ce type de choses que je n'avais pas dites. Vous voyez ? Vous pouvez contester. Bien sûr, il faut contester. Alors moi, j'ai contesté. Je conteste. Je conteste, bien sûr. Mais vous contestez où ? Et lui, il joue au malin. Il vous dit vous pouvez aller au tribunal administratif. Je vais vous donner un exemple. Je constate que certaines décisions sont prises à l'encontre de la loi. Parce que vous savez, le conseil municipal, ce n'est pas une chambre d'enregistrement. Souvent, il nous est présenté au conseil municipal des décisions qui ont déjà été prises par M. Louisi et que nous avons à valider. Ce n'est pas la loi. On ne respecte pas la loi. Et lorsqu'on lui fait remarquer, lorsqu'on lui fait remarquer, il vous dit eh bien, allez au tribunal administratif. C'est comme ça que ça se passe. Alors vous pensez que je vais passer mon temps à aller me battre avec quelqu'un qui ne respecte pas les choses et qui, en dehors de tout le respect des règles, eh bien, se moque du monde. Je vous donne un exemple. On va équilibrer les temps de parole. Bernard Zora va intervenir et ensuite, la parole sera à Ferdiluisi. Quand vous voyez ce spectacle, Bernard Zora... Je ne vais pas revenir parce que moi, j'ai fait un... j'ai dressé un rapide bilan de la commune de Goyal en préambule. Au niveau de notre projet qui sera distribué ce week-end, on a aussi les propos des habitants de la population de Goyal, des Goyaliennes et des Goyalviens, ce qui est important. si on reste là aujourd'hui à discuter, il y aura toujours des avis partagés. Mais je pense que le constat doit être fait sur le terrain et sur le terrain, ça peut être vérifié. Si on doit rester sur le bilan, comment une commune qui se dit ville numérique n'a pas un espace public numérique ? Il n'y a pas trois ordinateurs pour que les jeunes puissent utiliser les réseaux ou puissent utiliser le numérique. Comment Goyal, ville numérique ? Il n'y a pas... La ville n'a pas de site. À moins, il y a quelque chose que j'ai loupé. La ville n'a pas de site. La ville de Goyal, ville numérique, n'a pas de site. Non. Pas de site internet ? Pas de site internet. Donc la ville de Goyal a tenté, effectivement, à la rentrée de septembre 2019 de mettre des inscriptions en ligne. Ça n'a pas fonctionné. Goyal, ville numérique. Ça ne mange pas. Goyal, ville numérique. Donc effectivement, toujours, bouquet de faits d'annonces. Mais à la limite, on peut presque qu'on passe à autre chose. Parce que le bilan, il faut venir sur le terrain pour voir. Il n'y a pas d'espace de jeu. Il n'y a pas d'herbe pour que les enfants puissent faire du vélo. où le territoire n'est pas aménagé. Le territoire n'est pas aménagé. J'ai entendu parler du CCS. Mais qu'est-ce qui est mis en place concrètement ? Le CCS, effectivement, c'est une entité. Mais après, il faut me dire, fonctionne ou ne fonctionne pas ? Et on a des cas, on a des remontées où ça ne fonctionne pas. Très bien. Donc après, je crois qu'il faut aussi aller plus loin dans le débat et ne pas forcément parler du bilan. On va passer au deuxième point. Ne vous inquiétez pas, mais on doit quand même équilibrer les temps de parole et donc on a des logiques à rattraper. Faire diluisi de choses. D'abord, sur vos priorités budgétaires, puisque vous avez été attaqué là-dessus, et sur le turnover sur votre liste. Alors, sur les priorités budgétaires, elles sont définies. Les orientations budgétaires pour l'année 2020 ont été présentées au Conseil municipal en décembre 2019. Ce que nous faisons chaque année avec une définition claire pour suivre les investissements qui sont en cours, pour suivre le travail de mobilisation au niveau des subventions, fin de l'année 2019, nous sommes à 7 800 000 euros de subventions accordées. Et donc, ce qui nous permet d'être véritablement tranquilles. Je voudrais juste signaler qu'au niveau de l'année 2019, notre compte administratif est déjà prêt, notre budget est prêt à être voté. Et dans ce compte administratif, il apparaît que, par exemple, l'endettement par habitant... Que vous n'avez pas encore voté. Non, qu'on n'a pas voté puisqu'à raison de la campagne électorale, généralement, on vote le budget première semaine, deuxième semaine du mois de mars. Donc, on est vraiment dans les clous, mais la campagne pour les municipales ne facilite pas les choses. 74 euros d'endettement par habitant qui donne vraiment, véritablement, une marge de manœuvre à la commune de Roya, avec une fiscalité très basse, également, ce qui nous donne encore des perspectives de développement intéressants. poursuivre le travail que nous avons sur les écoles, la réussite scolaire, la politique de la réussite scolaire que nous avons lancée depuis tantôt. En 2008, lorsque nous sommes arrivés, la municipalité dépense à peu près 800 000 euros pour les écoles, toutes dépenses confondues. Aujourd'hui, nous en sommes à 2 millions d'euros par rapport à un budget de 9 700 000 euros. C'est-à-dire l'effort budgétaire qui a été réalisé et que nous entendons poursuivre puisque nous passons maintenant dans une phase d'investissement avec la construction d'écoles de Boissec à hauteur de 5 millions d'euros. Et puis, nous allons aussi restructurer la restauration scolaire puisque la délégation de services publics qui avait été accordée il y a 15 ans par mon prédécesseur arrive à échéance sous l'année 2020 et nous préparons également cet accompagnement pour répondre à ces exigences qui consistent à dire qu'il faut me faire manger local aux enfants. Donc, on a un vrai projet à ce niveau-là. Et puis, en termes de perspectives budgétaires, nous avons suggéré des crises, crise sargasses, crise de l'eau, crise des déchets que nous gérons en ce moment avec régulièrement des arrêtés pour situations sanitaires graves sur le territoire par rapport à des compétences qui ne sont pas les nôtres. Mais il faut agir. Nous avons douté notre budget d'une réserve pour la biodiversité mais aussi pour les catastrophes naturelles. Et ensuite, nous allons construire maintenant le projet de développement économique basé sur le durable, particulièrement sous la valorisation de nos espaces naturels qui soient terrestres ou maritimes en lien avec le temps national de la Guadeloupe qui nous accompagne particulièrement sous le territoire. Bernard Zorin, j'ai bien entendu M. Brisi et encore une fois, j'ai entendu qu'il n'a géré que des crises. Crise de l'eau, crise de la sargasse, crise des déchets, crise... Il faut bien écouter quand même, il faut bien écouter. Crise. Réserve pour gérer des crises dans le budget. Il gère des crises. Il gère des crises. Et quelle réserve qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il a mis en place, comment il a articulé, quand est-ce qu'il a été siégé à la communauté d'agglomération pour qu'on ait un tri convenable sur le territoire, pour qu'on ait une deuxième poubelle, pour que lorsque nos enfants sont à l'école, apprennent le tri et arrivent à la maison où il y a une seule poubelle, pourquoi il n'a pas géré ça ? Pourquoi on n'a pas eu des fonds pour gérer ce qui est simple ? Il y a des choses qui sont simples et qui ne sont pas gérées. On veut toujours parler de gros investissements, de pluriannuels, mais ce qui est simple, le vivre bien, le vivre dans l'harmonie, le vivre pour que... Mais même si on reste dans la simplicité, dans la proximité, c'est ce qui est important, il ne faut pas qu'on puisse parler toujours de pluriannuels, de gros montants, alors que sur l'essentiel, on ne répond pas aux... Ce n'est même pas aux exigences, on ne répond pas aux attentes de la population, sur des choses simples. Alors c'est toujours, si vous me permettez, de l'affichage en permanence. Et chaque fois qu'il y a un problème qui se pose, c'est souvent pas de la responsabilité. Je rappelle que le maire sortant est vice-président de la communauté d'agglomération et en charge de l'eau. Je vous dis là, il ne faut pas aller de l'eau comme si son boucle a découvert le problème d'agglomération. Je rappelle que depuis 2008, il siège au conseil de l'agglomération du SIAD. Et depuis 2014, il est vice-président à la CNBT en charge de la question de l'eau. Donc il y a responsabilité. Mais vous savez, ce qui se passe dépasse des fois l'entendement. C'est difficile d'expliquer ça aux gens parce que vous entendez ce discours convenu, les choses vont bien, j'interviens sur ceci, j'interviens sur cela, etc. et bien la réalité, c'est que nous sommes toujours dans une sorte de comédie et des choses terribles arrivent. Il y a eu une crise à un moment sur les questions de l'eau au niveau d'une cité qui s'appelle la cité Caraïbe et Marcos Toto. Et bien, comme d'habitude, je participe à l'effort. Je suis conseiller départemental, j'ai fait en sorte que soit livré de l'eau pour venir en aide à cette population puisque le maire appelait à ce qu'on apporte de l'aide à la population. Et bien, vous savez, des dizaines et des dizaines de bouteilles d'eau sont stockées encore aujourd'hui depuis plus d'un an et demi dans un regard. Alors, ça répond à quoi ? Je ne peux pas vous dire. C'est des fois des positions qui dépassent l'entendement. Et c'est difficile d'expliquer la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui puisque, je vais vous donner un exemple. Voilà quelqu'un qui siège au Parc national de la Guadeloupe et vous regardez dans quel état est la plage de Goyave. Alors que depuis 2008, il y a des plans successifs qui ont été des fois jusqu'à 2 millions 5 pour aménager la plage. Entre-temps, vous allez à Oseau où les gens de Goyave vont se baigner, il y a un véritable aménagement de la plage. Eh bien, il y a moult exemples que nous pouvons prendre comme cela. Des projets, effectivement, pour épatrer, pour dire qu'on va faire ceci ou on va faire cela, mais la réalité est telle qu'il y a un déficit terrible au niveau des réalisations et surtout du fonctionnement au quotidien des choses. C'est quelque chose de difficile à expliquer. Je prends la question du tri sélectif. Je me rappelle qu'en 2008, eh bien, on annonçait, on annonçait qu'on allait faire du tri sélectif. Aujourd'hui, à Goyave, il n'y a aucune borne de tri sélectif. Il n'y a aucune barque de tri sélectif. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il y en a fait à l'époque, il y en a fait avec Jalton, Ferdi-Louisie, ou on a fait avec Moun, souvent pour défendre intérêts personnels. Vous êtes fâchés avec le président de la CNBT parce qu'on t'a vu être président de la CNBT. Vous êtes fâchés avec le président du SIAG parce qu'on t'a vu être président du SIAG. Aujourd'hui, la réalité est la suivante. Vous voulez pour vous-même sous le dos de Goyave, sous le dos de la commune de Goyave. Et en réalité, il n'y a aucun retour sur la commune de Goyave. Et donc, ils disent aujourd'hui... Il faut répondre. Non, mais il faut répondre à quoi ? Vous voyez que... A quel niveau vous voulez qu'on ramène la politique ? Dire qu'on est fâchés avec un tel, fâchés avec ça, c'est ça. Vous pensez que c'est cela que je définis comme une politique guadoupéenne ? Vous pensez que c'est cette dimension-là qu'on peut donner à la politique en Guadeloupe ? Et pourquoi il n'y a pas de BAC ? Expliquez-moi pourquoi il n'y a pas de BAC de tri à Goyave. Expliquez-moi ça. Les guadeloupéens sont dégoûtés par les hommes politiques sur ce genre de spectacle. Alors maintenant, je veux rentrer dans du concret et répondre à une préoccupation qui a été manifestée parce qu'il faut donner l'information. Malheureusement, dans la gestion du temps, on ne peut pas toujours s'exprimer complètement. Mais sur les exemples concrets, sur le tri, sur la plage, voilà, des choses factuelles. On prend ces deux exemples. Sur le tri sélectif, communauté d'agglomération du Nord-BAC, ce n'est pas une compétence communale. Ce n'est pas une compétence communale. Donc, vous ne pouvez pas demander à la commune de consacrer un budget pour le tri sélectif alors que ça relève de la communauté d'agglomération. Deuxième élément, toujours sous cette communauté d'agglomération, qui est en difficulté financière et qui n'a pas lancé encore le marché pour la commune de Goyave, qui est arrivé après les autres en 2013. Ensuite, sur la plage de Sainte-Claire, pour répondre précisément, parce qu'il faut connaître les choses, fâchées avec... Non, non, en termes de compétence, il faut arrêter quand même. Non, mais vous ne connaissez pas. Non, mais vous ne connaissez pas. Non, mais vous ne connaissez pas. Laissez terminer faire des musiques. Si vous voulez que je vous explique, parce que visiblement, vous ne connaissez pas. Non, je ne suis pas d'accord. Laissez terminer faire des musiques, vous avez la parole à vous. Je l'arrête. Il doit bien entendre ce qui est posé comme question. Non, j'accepte les questions. Alors, peut-être que votre question n'était pas suffisamment précise. Non, j'accepte surtout l'idée en donnant des explications. Oui. C'est plutôt ce que je fais là. J'aide un jeune Goyavien en lui donnant des explications. Deuxième édance sur la plage de Sainte-Claire. C'est une plage qui est la plage de Sainte-Claire. C'est une condescendance. Je n'ai pas de condescendance. J'ai beaucoup de sympathies. Je connais Bernard depuis petit, donc je n'ai pas de condescendance du tout. Au contraire, bien au contraire. La plage de Sainte-Claire, c'est une propriété du conservatoire du littoral. Est-ce que vous le servez ? Bonjour, Miten. D'accord. Pourquoi vous n'allez pas annoncer à chaque fois, à chaque fois, et d'Oupé-Voyer ? Est-ce que vous savez que c'est la propriété du conservatoire du littoral ? Hier encore, vous annonciez. Vous ne le savez pas. Vous annonciez. Une formation. Vous annonciez. Donc, projet de partenariat avec le propriétaire des lieux, 50 hectares, qui appartiennent au conservatoire du littoral et qui décident de l'aménagement. Donc, on passe une convention et le conservatoire du littoral, dont le conseil d'administration est au niveau national, décide de valider ou pas un projet d'aménagement. Ils ont fait comme option de donner un caractère écologique à cette plage. C'est une des plages les plus écologiques de la Guadeloupe. Parce que tu dis Patate-Baudelan, mais parce que tu dis Zèb-Crabousset, les gens disent que c'est de la biodiversité. Et c'est ce qui préserve la plage. On a pris une vraie orientation de ne pas faire de cette plage de Sainte-Claire une plage, une rivière artificialisée, bétonnée. Donc, vous êtes en train de nous dire que c'est un choix. C'est un choix qui a été opéré en accord avec l'État et qui permet justement de lutter contre les phénomènes de traite-côte. Voilà la réalité du sujet. Bernard Zohra, Bernard Zohra, et ensuite, il fonctionne très bien. Bernard Zohra, et ensuite, très vite, très vite. Monsieur Louisier, concernant les compétences, le conservatoire du lit, concernant les compétences de la commune, les compétences de la communauté, les différentes compétences, il faut savoir, je suis aujourd'hui le représentant, tête de liste, du nouvel élan pour Royave. Il y a des sympathisants qui m'accompagnent. Et lorsque je vous demande un bilan sur le tri sélectif sur les poubelles, c'est parce qu'on sait très bien que vous avez eu un taux d'absentéité énorme au niveau de la communauté. Donc on suppose que vous n'avez pas su défendre les dossiers. Vous n'avez pas su défendre. Vous n'avez pas su défendre. Vous n'avez pas la communauté d'agglomération. Mais non, vous n'avez pas su défendre. Encore une fois, vous vous trompez. Je peux terminer. Je peux terminer. Vous n'avez pas pu défendre. Il faut s'informer. Mais non, mais je suis informé. C'est dommage. Mais pourquoi ce n'est pas expliqué à la population ? Il faut trouver. Il faut trouver. Non mais c'est trop facile. Non mais il faut s'informer. C'est trop facile. Non mais il faut s'informer. Il faut t'informer. Alors, je ne peux pas les écrire. Non mais je ne peux pas les écrire. Je peux terminer. Je ne peux terminer. Je ne peux pas les écrire. Je ne peux pas les écrire. S'informer. Je suis informé. Et aujourd'hui, contrairement à ce que tu pouvais penser, la population est très informée. Aujourd'hui, même l'enfant de 8 ans, l'enfant de 6 ans, dès qu'il sait lire, il prend son portable. Justement, par rapport à la ville Goyave Numérique, il prend son portable. Et il a toutes les informations. Le dernier décret, peut-être, afin que vous-même vous l'ayez, nous l'avons déjà. Et nous savons très bien comment faire aujourd'hui. Il n'y a pas de personnes qui détiennent la science infuse. Aujourd'hui, c'est ensemble que nous allons réussir Goyave. C'est ensemble qu'on nous devait plus fort. Et c'est ce qu'on avait décidé au nouvel élan. Parce que c'est trop facile de dire sur un plateau que nous n'aurons pas la connaissance, nous ne connaissons pas. Si nous sommes présents aujourd'hui, je suis le représentant du nouvel élan pour Goyave, c'est parce que nous connaissons les différentes compétences de chaque... de la commune, de la communauté, de la région. Et nous savons aussi comment aller chercher les fonds. Nous savons aussi comment faire bouger les choses. Et pourquoi je dis qu'on n'a pas ce qu'il faut au niveau de la commune, il n'y a pas un vrai intérêt communautaire. Vous ne savez pas faire les choses. Vous ne savez pas collaborer. Vous ne savez pas entretenir de bonnes relations pour enfin que nous Goyave, nous ayons ce que nous devons avoir, ce que nous devons avoir. Les autres communes l'ont. Alors, vous allez m'expliquer toute espèce de choses. Nous sommes arrivés après. Mais quand il faut, il faut. Il faut pouvoir. Alors, nous sommes arrivés après, c'est aussi la raison pour laquelle on n'arrive pas à signer un contrat, un contrat, une convention, une convention pour les gymnases. Alors, d'accord. Il n'y a pas de fonds. Il n'y a pas de fonds, M. Fédéré, il n'y a pas de fonds, effectivement, pour le tri. Il n'y a pas de fonds pour les poubelles. Mais on n'a pas besoin de fonds pour signer une convention de gestion de gymnase qui a été inaugurée en 2018. C'est parce qu'il n'y a pas de concertation, il n'y a pas d'amour dans ce qu'on fait. Il n'y a pas d'amour, il y a un manque d'amour, il y a un manque de... La réalité, la réalité, elle est la suivante. La réalité, je viens de la dire, c'est pas en parole en l'air. Lorsqu'on parle de barques de tri, les barques de tri ont disparu à Goyavre, et vous allez au CIVAD, on va vous renseigner, c'est parce que Père Diluisi, en colère, avait Michel Resson et Jalton, parce qu'il n'y a pas de caprice a eu besoin. C'est la réalité. Des coups de colère, on s'est dit, bon, on abandonne les conventions qu'on a signées avec le CIVAD. C'est comme ça que ça fonctionne souvent dans notre commune, parce qu'on est sur des états d'âme, sur des revanches, sur des luttes qu'il y a avec les autres. Mais je vais m'arrêter sur cela. Je vais m'arrêter sur cela. Une précision. Pour vous dire une chose, lorsque on dit que la responsabilité sur la plage, c'est le conservatoire du littoral, eh bien, on n'annonce pas, lorsqu'on est en campagne, des millions et des millions de dépenses pour la plage de Goyave. À chaque fois, on ne vient pas sur cette question pour dire qu'on va faire ceci pour la plage de Goyave. De la même manière, on utilise souvent les jeunes ou les handicapés. On a parlé du numérique. J'ai vu un document sortir pour dire Goyave, ville accessible. On montre un handicapé sous une chaise roulante, on se sert des gens. Mais moi, je rencontre des handicapés de la chaise roulante qui roulent à même la route, qui croisent des véhicules qui n'ont pas d'accessibilité. J'ai un jeune ami qui, notamment l'autre jour, voulait aller célébrer un mariage à la mairie. On a dû le transporter pour accéder à la salle de mariage. Donc, en réalité, on nous vend du rêve à chaque fois. C'est vrai que ça suscite beaucoup d'indignation de notre commune. Et vous savez, les pouvoirs qui sont consentis à un maire souvent peuvent lui permettre de faire des choses de façon isolée. Je termine. Vous accusez un retard de temps de parole. – Une dernière précision. Parce que lorsque M. Louisy veut faire certaines choses, il le fait. Et je pense qu'il le fait dans le cadre de la clause générale de compétence. Parce qu'on est maire sur le territoire. Si vraiment… – Est-ce que vous avez des exemples ? – Lui, dernièrement, il y avait un problème d'ordure, il a ramassé. Quand il s'agit de faire… – C'est sa responsabilité. – Il fait. La clause générale de compétence, il l'utilise. – C'est sa responsabilité. – Donc après, lorsque je préfère utiliser la clause de compétence de la clause générale de compétence, au lieu de me pavoiser en disant que j'ai un excédent. Parce que c'est une chose quand même qui est essentielle, le tri. C'est essentiel ça pour la population, pour les jeunes. Alors qu'on leur incule qu'aujourd'hui, on veut qu'ils aillent dans ce sens-là pour la planète et pour tout. Et vu la position que M. Louisy tient aujourd'hui, il aurait dû utiliser justement cette clause générale de compétence pour répondre aux attentes de la population sur ce sujet précisément et ne pas me dire que je ne connais pas les dossiers, je ne connais pas les compétences de la communauté, si je suis là, c'est parce qu'au moins j'ai quand même fait un minimum pour ne pas raconter n'importe quoi. Faire diluisi pour rester dans... Vous avez vexé M. Zora. Non, 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 ce n'est pas vexé, mais c'est trop facile de dire surenoisement oui, il faut apprendre les dossiers, il faut connaître ce qu'on fait. Non, si on est là, il faut respecter. Mais je ne demande même pas M. Louisy de me respecter moi. Je demande de respecter la jeunesse qu'il y a vienne, de respecter la population, de respecter mon équipe. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis qu'une personne. Tête de liste, mais ça s'arrête là. Faire diluisi. Peut-être juste encore pour une information Voyave, commune, commune salle, commune centrée. Non, 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 pas du tout. C'est juste pour une information pour que le téléspectateur puisse savoir comment on exerce la clause générale de compétence. Ça intervient sous des cas bien particuliers. On ne peut pas déclencher une clause générale de compétence pour faire du truc sélectif lorsque sur un territoire communautaire, il y a des bornes d'apport volontaires où on peut faire du tri, il y a des déchets de tri. Donc, on fonctionne sur un territoire communautaire. La volonté qui a été affichée lorsque j'ai eu à élaborer le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, c'est de doter chaque territoire, chaque commune, c'était en 2008, pardon, de doter chaque commune de... On a voté en 2010 au conseil départemental. Non, vous ne l'étiez pas là. C'est moi qui l'ai fait voter. C'est moi qui l'ai fait voter. Je prévisais la remission. D'accord. Ne répétez pas ce que vous ne savez pas. D'accord. Donc, de doter chaque territoire commune de terre d'un certain nombre d'apport. Non, il ne connaît pas. Le problème, c'est qu'il ne connaît pas les... Mais finalement, vous ne connaissez pas parce que je suis président de la commission en nombre de procès générales. Je constate que vous ne le savez pas. J'ai l'abord le plan départemental. Je le fais en 2008. Monsieur Sainteville, bien sûr que ça a été voté en 2010. C'est comme hier, il disait dans une émission qu'on est en tant communauté d'agglombe en 2018. Non, mais il faut arrêter. Non, 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 il n'y a pas un dit. Il faut arrêter. Eh, Ferdinand, ça fait quand même... Ferdinand, c'est tigé de l'or, il faut arrêter ça. Pour revenir... Il faut arrêter cette tigé de l'or, il faut arrêter la formation. Il n'y a pas un dit où même. Il concerne la clause générale de compétence. Donc, on est sur un territoire communautaire et le territoire communautaire, il fonctionne en termes de compétence sur la communauté d'agglombe. S'il y a une insuffisance, s'il y a une défaillance qui risque d'entraîner des problèmes pour la sécurité des personnes, à ce moment-là, on fait exercer la clause générale de compétence. Ce n'est pas plus... Nous l'avons réclamé au niveau de la communauté d'agglombe. D'autant plus que la situation de la communauté d'agglombe, on la connaît. Vous savez quelque chose ? La communauté d'agglomération du Nord-Bastère levait l'an dernier jusqu'à 2,5 millions d'euros à la commune de Goyave parce que la commune de Goyave a payé des dépenses liées justement au traitement des ordures ménagères et au traitement des déchets. 2,5 millions d'euros. Regardez ce que ça représente en termes de trésorerie. Oui, je dois être fâché. Mais je ne suis pas fâché pour autant avec M. Sapoti. Par rapport à sa gestion, je fais en sorte qu'on puisse améliorer la situation de la communauté d'agglombe, leur donner les outils de gestion que nous avons mis en place à Goyave pour améliorer leur situation financière. C'est ce qui s'appelle collaborer dans une communauté d'agglomération du Nord-Bastère qui est particulièrement à 2,5 millions d'euros inscrits dans le compte administratif de la commune de Goyave parce que nous avons exercé cette compétence dans le cadre d'une convention de 2013 à 2016 le temps que la communauté d'agglomération absorbe la venue de Goyave en son sein. J'ai bien entendu encore une fois et comme je l'ai précisé hier je l'ai précisé hier à la radio c'est pas sa compétence parce que vous siégez à la commission finance du conseil de la communauté d'agglomération et je l'ai précisé hier soir alors quand ça vous arrange vous aimez le dire et quand ça vous arrange pas vous vous défaussez alors vous savez faire pour la commune de Goyave mais bon j'ai une interrogation dessus parce que hier je l'ai précisé aussi parce que vous annoncez des chiffres qui sont jamais les mêmes vous dites à monsieur Sainteville qui se trompe peut-être sur les dates mais vous vous trompez sur les chiffres hier vous annonciez entre 5 et 7 millions de déficits concernant à votre arrivée alors que dans votre profession de foi de 2014 vous annoncez à votre arrivée 4 millions 6 donc après je peux accorder à monsieur Sainteville de se tromper sur une date mais se tromper quand même sur pas tromper sur une date oui mais tu peux tromper à la limite sur une date ou sur des mois mais se tromper effectivement sur des chiffres ça reste inquiétant et ça rend pour laquelle je me pose de véritables questions quant au budget de la commune quant aux réalisations et tout ce qui concerne les chiffres au niveau de la commune de Goyal Rémi Sainteville et ensuite on passe au prochain point nous vivons des heures difficiles à Goyal ah ça vous l'avez répété un bon jour et je vais je vais prendre un exemple depuis que Ferdi-Louisier est arrivé il n'a fait que détruire des choses qui existaient nous avions et Bernard Zoua le disait nous avions un bâtiment qui avait une valeur non seulement sentimentale mais qu'on pouvait reclasser pour le dédier à l'action associative d'ailleurs il l'avait dit lui-même pour faire des écoles de musique pour faire de la culture et bien ce bâtiment a été détruit nous avons une église on a dit qu'elle allait s'écouler l'église est encore debout on aurait pu consolider cette église l'aménager et bien on est parti dans un grand projet de nouvelle église on s'en tient à ce qui se dit mais je vais vous montrer un document parce que là ça dépasse l'entente nous découvrons des choses de jour en jour vous voyez ça c'est un extrait du plan local d'urbanisme et ça les Goyaviens doivent le découvrir vous voyez ici en gris là c'est le terrain de football et bien il est prévu d'y construire des logements entre 50 et 80 logements on parle de la jeunesse on parle de la réussite de la jeunesse mais sur le plan local d'urbanisme et bien on prévoit de faire du terrain de foot des logements le chant non je continue le chant de l'environnement vous voyez derrière le gymnase vous voyez cette zone là derrière le gymnase c'est une zone de main grove quelqu'un qui défend la biodiversité et bien nous avons jusqu'à 192 logements qui sont prévus pour là derrière la maison de monsieur Marie derrière la maison de monsieur Virginie vous voyez c'est ce genre de choses que nous découvrons qui sont faites de façon on va dire furtive qu'on nous présente un jour on nous présente ça un jour on nous présente autre chose et ce qui fait que Goyavi perd tout son sens pourquoi encore faire des logements comme ça alors qu'on sait qu'à Sarcelles qu'à Sainte-Claire qu'à Tigracoun qu'à la ZAC des gens quittent des logements il faut une requalification des choses il faut un aménagement du territoire il faut répondre à la réalité je suis obligé de vous interrompre Ferdilouisi encore bon à titre d'information je suis obligé encore une fois de donner les explications d'abord l'église de Goyav a fait l'objet de deux rapports sur sa vulnérabilité et les risques que ça présentait en cas d'événement sismique d'abord un rapport du BRGM que nous avons conforté avec un rapport d'un bureau d'études techniques spécialisé dans les risques sismiques qui nous a obligé à faire fermer par arrêté ce bâtiment qui présentait des risques de vulnérabilité énormes sous la base de deux rapports j'ai même trop traîné par rapport à ça en attendant on a décidé de lancer la construction d'un nouveau bâtiment qui est en cours de terminaison deuxième élément M. Saint-Ville présente ce qu'on appelle un OAPI une opération d'aménagement programmé qui envisage le transfert du terrain de football dans le plan local d'urbanisme envisage le transfert du terrain de football avec les équipements nécessaires dans la mesure où l'espace qui est là ne permet pas une évolution de cette structure on ne peut pas mettre de tribune on ne peut pas et pourquoi les gens ne sont pas au courant pourquoi les gens ne sont pas au courant de cela ils sont d'autant plus au courant qu'il y a eu une enquête publique nous avons travaillé pendant deux ans pour réaliser ce document plan local d'urbanisme et beaucoup de communes de Guadeloupe n'ont pas leur plan local d'urbanisme deux ans de travail deux ans de concertation deux heures de rencontres avec la population de réunion de quartier où nous avons présenté près par point tous les objectifs de ce plan local d'urbanisme et s'il a été voté à l'unanimité au conseil municipal voilà une autre contre-vérité voilà une autre contre-vérité et bien moi sur cela non mais vous écrivez ce que vous voulez vous écrivez ce que vous voulez vous écrivez ce que vous voulez sur le conseil verbal quand moi j'interviens dans un conseil municipal et que je dis que le plan que vous nous proposez est fantaisiste comment je peux le voter après expliquez-moi comment je peux le voter après il ne correspond pas à la réalité des choses comment vous dites que je le vote 16 minutes de temps de parole vous avez du retard comme monsieur Zora d'accord c'est un plan qui est très important puisqu'il a fait l'objet de deux ans de concertation et qui peut être complété par une enquête publique par un commissaire enquêteur désigné de manière indépendante par le président du tribunal administratif c'est un plan qui a eu la validation des services de l'état avec une autorisation avis conforme si on n'a pas un avis conforme de l'état on ne peut pas l'appliquer c'est un plan qui est en cours de réalisation depuis 2017 et qui n'a fait l'objet d'aucune contestation oui mais sur les choix que vous opérez en matière ce sont les choix qui ont été opérés avec l'ensemble de l'équipe municipale nous avons organisé des séminaires avec les élus nous avons organisé des ateliers avec la population nous avons demandé quelles étaient les orientations à telle enseigne que dans ce plan local d'urbanisme nous avons eu à concerter dans un projet d'aménagement urbain pour la zone de bois sec la population qui a voté qui a donné son avis à ce projet et ensuite cet avis a été soumis au vote du conseil municipal c'est pour vous dire comment la loi même nous oblige à faire cette concertation parce qu'autrement le conseil d'état considère comme une faiblesse un plan local d'urbanisme qui n'est pas fortifié par la conseil d'état donc supprimer supprimer des espaces de loisirs etc les remplacer par des logements c'est un choix il y a une demande de la population qui consiste à avoir la population à valider ça absolument tout à fait il y a une demande de la population qui dit et pourquoi ce n'est pas dit clairement aux gens ils ont été consultés qui c'est qui a été consulté vous avez consulté le docteur Martial quel docteur Martial vous avez consulté le docteur Martial quand vous avez qualifié son terrain vous avez un médecin je le dis ça je le dis ça nous devons gérer le temps faire des musiques terminées quelqu'un qui est médecin qui connait parfaitement les choses où on a demandé une orientation pour mettre chaque autre pour desservir en eau c'est un problème de santé publique donc on n'a pas dépouillé le docteur Martial oui mais vous l'avez consulté faire des musiques terminées vous lui avez envoyé un courrier vous pouvez faire valoir ses doigts je peux rebondir c'est encore de la méconnaissance c'est quand même terrible de devoir débattre vous avez des explications là où la population elle-même est venue donner son avis on a eu un registre de concertation ça s'appelle une enquête publique je retiens quand même que le docteur Martial a une méconnaissance sur son terrain une méconnaissance sur le dossier qu'il a été informé le docteur Martial a été informé alors qu'il vous a adressé un courrier vous demandant de vous rencontrer vous l'avez jamais rencontré vous l'avez jamais rencontré et du coup je ne sais pas ce que ça donne aujourd'hui son terrain donc il devait y avoir une modification du plus est-ce que ça a été modifié justement concernant son dossier on va pas se tomber dessus est-ce que ça a été modifié concernant le docteur Martial précisément et la prévision de Château d'eau qu'il y avait sur son terrain vous avez un plan local d'Ubanisme je vous réponds pour vous ramener au niveau et à la valeur d'un public qui vise un territoire de 59 km² vous me parlez d'une prévision d'implantation d'un château d'eau sous 5000 m² on peut continuer et qui est classé uniquement en période pour pouvoir desservir une population et pour répondre parce que je ne veux pas traiter les cas particuliers on n'a peut-être pas le droit pour répondre à ce cas particulier le courrier qui a été adressé par cet administré est arrivé bien longtemps après l'adoption la validation du plan local on va passer on va passer au point suivant il y a eu une modification on va passer au point suivant Bernard Zora vous allez garder la parole on va passer au point suivant messieurs s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît il faut attendre 5 ans Goiave demain Goiave demain quel projet quelle piste de développement quel choix stratégique pour la commune Bernard Zora pour nous Goiave trois axes premier axe donc et c'est en concertation avec la population et comme je l'ai dit le projet premier axe qui a été défini c'est Goiave et le vivre ensemble donc dans ce premier axe là il y a un premier sur les axes qui est citoyenneté démocratie locale deuxième axe éducation jeunesse sport et culture troisième axe environnement et écologie deuxième grand axe réussir Goiave et son essence économique touristique et social donc premier sous axe aménagement du territoire deuxième sous axe développement économique et touristique et en troisième sous axe social santé et accessibilité et le troisième axe de notre projet 2020-2026 une gestion responsable pour réussir Goiave avec en premier axe finance et fiscalité deuxième axe administration communale et le troisième axe intercommunalité et c'est des points des sous axes que je vais pouvoir certainement vous développer nous avions prévu de développer à partir de ce week-end mais comme certains candidats crient dans les micros qu'on n'aura pas de projet donc je peux donner des pistes aujourd'hui non mais je peux donner des pistes aujourd'hui parce que c'est quand même c'est quand même c'est quand même pas sérieux lorsqu'on doit traiter d'affaires communales on parle d'affaires sérieuses j'aime à le dire et d'autres candidats aiment à le dire on parle de choses sérieuses vous avez un programme est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez qu'on prendrait le temps de venir aux élections sans avoir réfléchi sur un projet sérieux pour Goiave parce que la première priorité des personnes qui sont engagées sur notre liste du nouvel élan pour Goiave c'est vraiment œuvrer pour Goiave vraiment œuvrer pour Goiave et pour le collectif donc voilà et tout à l'heure j'aurai à étayer éventuellement notre projet Rémi Sainteville alors vous savez même question sur nos projets je ne suis pas de ceux qui font rêver qui veulent faire rêver je suis un homme qui veut se mettre au service de ses concitoyens je considère une chose c'est qu'une collectivité c'est un ensemble de personnes qui se mettent ensemble et aujourd'hui cette collectivité a plus que jamais besoin qu'on s'occupe d'elle et qu'on la réconforte c'est pour ça que je dis qu'il faut remettre sur pied l'administration communale cette administration communale qui doit être efficiente et rendre son service à la population parce que si elle n'est pas bien si les gens ne sont pas bien si les gens ne sont pas à l'aise si les gens n'ont pas les formations qu'il faut et bien ces personnes ne peuvent pas mener à bien leurs missions alors très rapidement nous allons nous occuper des jeunes parce que depuis mon plus jeune âge je me bats pour cela et nous à l'époque nous avions monté une association pour pallier le manque de structures aujourd'hui encore il n'en a pas de structures dédiées à la jeunesse et nous allons mettre en place une structure qui va rassembler les jeunes les moins jeunes et permettre à ces jeunes de s'informer de se former nous allons aussi renforcer l'action du CCAS c'est vrai que dans ces temps difficiles il n'y a pas que les gens qui touchent le RSA il y a aussi les gens qui quelquefois ont une panne le fait d'être au chômage ou un conjoint au chômage le fait d'avoir un accident et bien il faut venir en aide à ces personnes nous aurons une politique forte parce que notre programme est axé sur le tourisme vert une politique forte sur le port sur le littoral sur la montagne pour faire en sorte que cette richesse puisse profiter à Goyav et nous avons des pistes de développement avec sur place des gens qui sont engagés que ce soit des gens qui sont engagés au niveau de l'hébergement au niveau du transport au niveau de la restauration au niveau de l'artisanat et nous allons encourager l'activité économique parce que à Goyav il y a des gens qui ont un savoir-faire mais sauf que lorsqu'il faut faire quelque chose à Goyav et bien on fait appel à des entreprises extérieures moi je dis souvent je prends l'exemple des communes avoisidentes Capester ou Petitbourg souvent les artisans ou les gens qui ont des entreprises dans ces communes travaillent tandis qu'à Goyav et bien on voit venir des gens d'ailleurs qui font des services alors qu'il y a des Goyaviens qui pourraient faire ce service-là voilà les grands axes de développement mais toujours dans la proximité parce que nous sommes au quotidien aux côtés de notre population et qu'il y a des attentes fortes parfait vous complétez je mets à l'envoie et ensuite la parole à je complète concernant le développement économique parce que pour nous ce qui est essentiel c'est de redéployer d'avoir une véritable visibilité sur le territoire aujourd'hui on a l'axe la RD33 qui va de Christophe jusqu'à Sarcelles donc pour nous c'est vraiment notre coeur de développement sur tout cet axe-là qui est un axe départemental en concertation avec le conseil départemental trouver des solutions pour aménager en piste cyclable en trottoir en espace pour des marches ambulantes parce que ce qui est important sur cet axe-là c'est qu'on a la plage de Saint-Clair on a un axe plage de Saint-Clair ZAC gymnase port de pêche et lorsqu'on continue on a l'entrée de la chute donc vraiment créer une dynamique sur cet axe RD33 de Christophe à Sarcelles et en redéployant sur l'autre zone c'est pour vraiment créer le lien entre la nationale et la départementale et vraiment donner du sens à notre commune aujourd'hui il n'y a pas de sens donc il faut vraiment qu'on ait une trajectoire entre du côté de la station la ZAC de Frontil avec un sens vers le port de pêche et après on revient vers la poste etc. donc aujourd'hui notre territoire a un déficit aussi en termes de bon sens même on a pas mal de sens interdit qu'on va devoir requalifier dès notre arrivée parce que pour nous on estime qu'il y a d'autres moyens pour faire des choses effectivement il en va de la sécurité des enfants aux abords des écoles mais il y a moyen de faire autrement il y a moyen de mettre des barrières de les lever parce que pour les riverains sans militaire aujourd'hui même pour expliquer à quelqu'un pour aller de point A à un point B on a du mal parce que c'est pas clairement défini les routes sont pas définies il y a un déficit aussi à ce niveau là mais on veut pas trop dresser un tableau noir de notre commune une commune qu'on aime parce qu'on sait qu'on a la possibilité de la sortir d'où elle est aujourd'hui pour la réussir avec effectivement des projets de développement mais au delà des projets de développement c'est aussi créer les conditions favorables pour cette jeunesse au delà de l'emploi la formation faire venir sur notre territoire tous les outils leur permettant de connaître leurs droits que ce soit au niveau du logement avec Action Logement que ce soit au niveau créer les conditions favorables pour que le jeune se sente bien et cette force de notre jeunesse goyavienne les amener sur justement des formations qui pourra après permettre d'utiliser leurs formations pour des services qu'ont besoin nos aînés donc tout de suite le lien intergénérationnel entre la jeunesse et nos aînés est vraiment utilisé nos aînés on les a rencontrés ils ont envie de transmettre mais ils n'ont pas de lieu pour transmettre les valeurs les vraies valeurs des valeurs pour notre jeunesse donc la jeunesse a des chances à transmettre à nos aînés ou à nos moins jeunes et nos aînés aussi ont beaucoup de valeurs à transmettre à cette jeunesse et d'où le lien intergénérationnel le vivre ensemble qu'on veut prôner sur le coeur de loyave ça c'est pour la partie vivre ensemble concernant tout ce qui concerne le foncier aujourd'hui on a un gros problème de foncier au niveau de loyave on a un problème de foncier parce qu'on a par exemple de l'autisme non plaisir où depuis plus de 30 ans les personnes n'ont pas eu leur titre de propriété on a la ZAC pas la ZAC la CEMAG la RHI de la CEMAG c'est pas régularisé en plus il y a des pressions qui sont exercées sur certaines personnes il faut arrêter avec ça il faut simplement dès notre arrivée trouver des solutions avec la CEMAG pour régulariser toutes les personnes qui sont dans cette RHI ça c'est ça c'est des priorités et en plus il y a des ayants droit qu'il faut régulariser aussi sur le voyage ça permettra d'accélérer effectivement notre construction d'accélérer du développement et c'est ça qui est important pour nous le foncier c'est important et aussi dernière chose il y a une signature aussi qui n'a pas été faite avec la SICORA pour que les personnes soient propriétaires parce qu'en termes de logement aussi il faut que les personnes puissent accéder à la propriété c'est important et du coup des fois la mairie c'est des choses simples parce qu'on peut parler de chiffres mais là c'est juste de parler de choses simples de signatures de trouver un accord il faut quand même trouver cet accord là pour justement favoriser vous êtes à 18 minutes 28 de temps de parole Ferdi Luisi c'est à vous oui sur les perspectives d'abord il faut poursuivre le travail qui a intenté parce que nous avons déjà défini les orientations budgétaires sous 2020 avec tous les investissements qui sont en cours un certain nombre de chantiers que ce soit sous la vraie publique que ce soit sous la mise en oeuvre du schéma de gestion des eaux pluviales pour lutter contre les phénomènes des inondations sur les terrains au niveau de la commune liés au phénomène pluvieux que ce soit sous les orientations qui sont données dans le cadre du plus parce que nous avons un plus qui est défini sur les 20 ans à venir avec des phases d'aménagement ça c'est sur l'aspect d'aménagement du territoire en insistant particulièrement sur la création d'une zone économique dédiée à la spécie oculaire qui va s'implanter sur le secteur de Sarcelle puisque la commune vient de faire l'acquisition d'un hectare de terrain en insistant également sur le pôle sportif qui va être créé au niveau de Sarcelle puisque nous avons complété 13 000 m2 par 7 000 m2 on aura 2 hectares pour réaliser des cours de tennis le terrain de rugby et d'autres aménagements sportifs ce que nous voulons c'est un équilibrage au niveau du territoire parce que tout était focalisé au niveau du bourg tout était focalisé au niveau du bourg et c'est le travail que nous avons réalisé dans le cadre du plan local d'Urbanisme pour nous permettre de donner cette orientation et ce plan local d'Urbanisme je le rappelle il a été adopté en 2017 partie Nord-Sarcelle avec un équilibrage tant en termes d'équipements sportifs d'équipements d'accueil de la petite enfance mais d'équipements aussi économiques partie Bourg qu'il faudra conforter notamment avec un projet de réalisation d'un écoquartier qui donne directement sur le programme d'aménagement du port partie sud du Bourg avec les équipements culturels et les équipements sportifs que nous allons moderniser et donner un peu plus d'amplitude et puis la partie ouest qui concerne Boissec Moureau Bonfils où là aussi ils font ennuis du service public parce qu'on a constaté au fil des années qu'il y a eu une forte évolution de la démographie beaucoup de construction beaucoup de réalisation et très peu de services de proximité notamment en termes de commerce notamment en termes d'équipements sportifs là aussi il y aura un rééquilibre et puis sur la partie sud notamment sur Monorouge Christophe équipements culturels et réalisation de logements collectifs alors autre aspect de on laisse terminer faire des lusiers on arrive au terme de l'émission de ces perspectives autre aspect de ces perspectives une véritable politique en termes touristiques à la fois pour la partie maritime mais aussi pour la partie terrestre et comme je le disais le travail qui est fait d'abord avec le parc national de la Guadeloupe ensuite avec l'ONF et le conservatoire du litoral nous permet de donner ces orientations sur le plan de la commune et deuxième élément puisque le tourisme c'est une compétence qui relève de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère nous nous sommes inscrits déjà dans le schéma touristique de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère un travail qui a été réalisé en lien avec Mme Jeanne Limard qui préside la commission tourisme au niveau de la communauté d'agglomération donc les perspectives sont déjà définies avec un rôle à jouer par chaque commune de cette communauté d'agglomération de Pointe-Noire jusqu'à Goyave en passant bien évidemment par Odier, Saint-Pose, Lamantin, Petit-Bourg donc on a défini cette orientation de politique touristique voulue sur le territoire communautaire et que nous allons appliquer au niveau de la commune de Goyave et là ce sont des perspectives que nous avons inscrites également dans nos projets d'aménagement et de développement durable donc voilà les orientations sur les six prochaines années avec trois grands axes et en terminant sur un point particulier qui est celui de l'accompagnement social on va renforcer encore les moyens donnés au centre commune d'agglomération sociale que nous avons créé en 2010 et qui depuis a vu une progression de son budget de manière régulière en doublant le budget nous arrivons merci à ce niveau-là et voilà les orientations pour les six ans qui viennent nous arrivons au terme de ce débat il est temps de conclure la parole d'abord à Rémi Senneville alors après 12 ans entendre ces mêmes promesses qui ont été faites il y a 12 ans bien ça nous laisse ça nous laisse dubitatifs moi je voulais vous dire en toute simplicité que nous sommes engagés auprès de notre population dans la plus simple expression d'un engagement serein d'un engagement de bon père de famille d'un engagement de personnes qui prennent en compte les doléances des uns et des autres personnes qui accompagnent ses concitoyens moi je suis pas venu ici faire un catalogue de promesses ou de réalisations nous savons qu'il y a un manque de développement agroial nous savons que l'essentiel n'est pas là et nous irons dans cette direction faire en sorte que la population soit au centre des préoccupations de l'action de la municipalité que nous allons conduire et bien je peux vous dire une chose quand j'entends ces discussions quand j'entends ce débat ces propositions convenues je comprends les gens qui ne veulent plus aller voter et je dis maintenant j'appelle nos concitoyens à aller faire leur devoir à nos citoyens aller voter se servir du bulletin pour justement soit sanctionner ou encourager ceux qui veulent parce que souvent et j'ai entendu dire qu'il y avait une défiance vis-à-vis des hommes et des femmes politiques et bien cette défiance ne doit pas vous laisser chez vous j'appelle nos concitoyens j'appelle les habitants de Goyav à aller voter dès le premier tour pour faire en sorte que tout cela cesse pour faire en sorte que toute cette mascarade cesse il faut que nous remettions les pieds sur terre nous sommes dans une petite commune de 7 675 habitants qui a besoin de liens sociaux qui a besoin qu'on s'occupe d'elles qui a besoin qu'elles puissent vivre dans un cadre agréable et qu'elles puissent reprendre vie nous voulons redonner vie à Goyav et cela ça passe par une gestion au quotidien auprès de la population voilà un peu notre façon de voir la politique pas de façon magistrale où on fait des promesses en veux-tu en voilà mais tout simplement parce qu'on prendra nos responsabilités tous les jours au quotidien auprès de cette population merci merci à vous merci à vous Rémi Sainneville le mot de la fin pour vous Ferdé Louisie c'est de poursuivre le travail qui est commencé nous avons un certain nombre de réalisations dont j'ai parlé tout à l'heure et donc il faut les poursuivre ce travail de proximité de démocratie participative qui fonctionne très bien avec la population de Goyav et qui d'ailleurs devient un véritable exemple pour d'autres communes puisque nous avons vraiment calé à la loi au niveau des droits sur la liberté beaucoup de communication au niveau de la population pour qu'elles soient informées une participation forte je crois que les choses sont claires aujourd'hui il faut gérer les communes correctement on voit un certain nombre d'exemples ce qu'il faut reconnaître c'est que la commune de Goyav n'est citée dans aucune malversation financière à aucun moment on avait entendu dire qu'un élu du contrat municipal de la majorité le parle bien évidemment ou le maire en lui-même n'ait été médé de près ou de loin à une quelconque malversation financière donc voilà voilà une réalité une commune qui est gérée qui n'a pas le lieu d'observation de la chambre journal des comptes une commune qui a une administration qui continue de se moderniser notamment sur l'aspect de la dématérialisation une commune qui est véritablement en mouvement et qui va gagner le pari de son apport sa contribution au niveau régional avec toutes les orientations que ce soit au niveau de la culture du sport de l'éducation de la famille je crois que nous avons encore plus avec les nouveaux colissiers qui m'accompagnent nous avons une bonne orientation nous allons mettre en place un certain nombre de compétences pour poursuivre encore plus loin le travail qui a été fait en laissant une large place sur notre liste avec l'accord de mes anciens colissiers aux jeunes qui sont venus nous rejoindre parce qu'ils ont envie aussi de participer à la prise de responsabilité au niveau du conseil municipal la deuxième personne sous ma liste c'est une jeune femme de 26 ans qui a accepté justement de rentrer pour la première fois en politique comme 4 autres jeunes faire leurs armes pour faire leurs premières armes en politique notamment pour qu'on puisse les accompagner et leur permettre justement d'accéder à cette responsabilité et d'être de véritables porte-parole des jeunes au sein du conseil municipal de Boyaf le tirage au sort a prévu que vous soyez le dernier à vous exprimer dans ce débat Bernard Zora c'est à vous oui donc encore un monsieur Lézy donc 25 ans donc c'est pas 12 ans c'est 12 ans en tant que maire mais 25 ans en tant que conseil municipal 25 ans donc encore des promesses là ce que je dis à la population voyavienne voilà votre projet qu'on a construit avec vous au Nouvelle-Élée-Lembre-Voyal donc ce projet vous appartient ce projet nous appartient donc je vous demande le 15 mars de voter pour votre projet et le nouvel élan va justement pouvoir le mettre en application avec vous et pour vous parce que à travers le projet vous allez voir comment on va faire en sorte de le mettre en place et c'est avec vous vous le savez très bien vous avez contribué à ce projet et ce projet effectivement c'est pour faire de la citoyenneté le moteur du dynamisme du territoire ça c'est un point fort qui est ressorti faire de Goyave une commune éco-responsable pour un vivre-ensemble durable c'est ce que vous avez senti vous population voyavienne voyavienne voyavien et je vous en remercie réduire les inégalités sociales et de santé assurer une gestion financière maîtrisée avec un réel équilibre entre un service public de qualité une programmation d'investissement pertinente et le maintien d'une fiscalité stabilité fiscale donc voilà tous ces éléments que nous vous porterons dès ce week-end et restez aussi en contact sur notre site internet notre page facebook aussi où il y aura aussi le programme qui sera mis en lumière au fil des jours donc restez en contact continuez à participer avec nous au Nouvel Élan pour Goyave je vous en remercie mon équipe et moi vous en remercie nous avons su constituer une très belle équipe tout le monde toute la population est unanime à dire aujourd'hui que nous avons la plus belle équipe avec effectivement la deuxième de ma liste Marie Citronel qui est conseillère départementale et aussi une liste avec une nouvelle génération de nouvelles personnes qui souhaitent s'engager des personnes déjà responsables dans la vie associative dans leur vie familiale professionnelle mais aujourd'hui qui souhaitent s'engager pour le territoire afin de réussir Goyave merci à vous chers citoyens chers citoyens rendez-vous le 15 mars pour une victoire merci à vous Rémi Seineville Ferdi Louisi et Bernard Zora merci messieurs d'avoir participé à cette émission spéciale consacrée au municipal à Goyave merci pour ce débat et pour la qualité de vos échanges c'était quand même relativement courtois merci surtout à vous qui nous avez suivis et à toute l'équipe qui était aux manettes pour la réalisation de ce débat la campagne des municipales continue sur ETV votre chaîne locale merci à vous merci à vous merci à vous